Bonjour, avant le début de cette vidéo, j'aimerais vous parler de Instant Gaming qui font des cartes PSN, des cartes Xbox et des jeux jusqu'à moins 70%. Un super site Instant Gaming qui est dans la description. Je vous invite à aller voir si des jeux, des cartes PSN et des cartes Xbox à moins 70% vous intéressent. Bonne vidéo ! Salut à tous, c'est Duo, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une petite vidéo, je dirais vidéo spéciale sur CodeQG pour la semaine old school. Chaque jour, on vous présente un gameplay et un commentaire sur un Call of qui est ancien, enfin ancien jusqu'à Black Ops 4 du moins. Et on essaye de vous divertir au maximum et ce pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec un gameplay de Black Ops 5. Vous allez me dire, mais dis donc la qualité elle est quand même pas folle, folle, folle. C'est normal, c'est un gameplay de février 2011 de la part de Tiso sur WMD. Donc ouais, la qualité est pas folle, ça a été filmé à l'ancien avec le HD PVR. Et là je vois tout de suite les anciens qui sont là, oh ouais c'est vrai HD PVR. On avait aussi les Dazzle à l'époque qui filmaient vraiment avec le cul, pardon, le Dazzle qui vraiment filmaient très très mauvais. C'était pas foufou mais c'est vrai qu'on avait le HD PVR qui à l'époque coûtait une fortune dans les 200-300 euros. Fallait rajouter avec ça des câbles qui n'étaient pas fournis avec le HD PVR pour pouvoir filmer. C'était une vraie galère. Donc c'est pour ça que la qualité est vraiment mauvaise sur ce gameplay. Ce gameplay a été récupéré de la chaîne Code QG comme je dis de février 2011. Donc en plus j'ai dû le re-télécharger. Dans tous les cas tout ça, ça fait vraiment une qualité très mauvaise. Mais c'est pas grave, on va quand même kiffer. Je tiens aussi à préciser que je suis totalement malade, là je suis enrhumé et j'en peux plus. Bien sûr je fais ce commentaire et qu'au moment où je commence à être enrhumé, c'est pas très intelligent de ma part. Mais on va faire avec et c'est parti. Je vais d'abord commencer à présenter le gameplay, donc comme j'ai dit il est de février 2011. Et c'est Tiso, le créateur de Code QG. Quel plaisir de commenter ce gameplay qui date à l'époque où Code QG était connu par personne. Commencez un petit peu à se faire une place sur l'internet. Mais bon je vais pas trop débattre là-dessus, ça sera peut-être une prochaine vidéo, l'histoire de Code QG que peut-être je ferai si je me chauffe. On est sur Black Ops 1 sur WMD, une map enneigée de malade mentale avec Tiso et sa MPL. Une petite mitraillette et des fois un petit coup de balistique qui traîne par là. Il va mettre ses scores stricts, il va faire du 50 à 5. Pour l'époque, je vous garantis que c'était vraiment un gameplay de fou furieux. Trêve de blabla, on va parler de Black Ops 1. Et qu'est-ce que Black Ops 1 ? Black Ops 1 est un jeu de la part de Triage qui se passe pendant la guerre du Vietnam qui est sorti le 9 novembre 2010. Le jeu a été vendu à 28 millions d'exemplaires, soit 4 millions de plus que Modern Warfare 2. Ce jeu est le jeu le plus vendu de 2010 et a récolté 1 milliard de dollars en 6 semaines. Et selon Robert Kotick, président de Activision Blizzard, dans le monde du divertissement, seul Avatar est parvenu le cap du 1 million de dollars aussi rapidement à cette époque. Black Ops 1 a été une réelle bombe dans le monde du jeu vidéo. Il faut vous rendre compte les gars que 3 ans en arrière, on était sur un Code 4. Et encore un an avant Code 4, on était sur un Code 3 en marche vers Paris. Où vraiment graphiquement, les multijoueurs étaient éclatés. Le gameplay était fumé. On voyait qu'on jouait comme des robots. Et on arrive sur un Black Ops où graphiquement, c'est monstrueux. Triage a toujours fait des jeux très très arcade. Mais c'est vrai que Black Ops 1, graphiquement, je le trouve monstrueux. Alors sans parler du mode zombie. Donc c'est vrai que là, on parle quand même beaucoup du gameplay. Mais le mode zombie, les gars, Kino d'AirTotten et Five. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, c'est mes modes zombies préférés. Je sais que les pro-zombies, ils préfèrent vraiment les bails avec les histoires, les secrets, les machins. Mais moi, ce qui me faisait kiffer à l'époque, c'est faire des manches. Et Kino pour faire des manches. J'adorais. J'étais monté à des manches comme 40, 50. C'est rien du tout dans le monde du zombie. Mais pour moi, c'était une tuerie. Pour la petite histoire, à l'époque, je devais avoir 12, 13 ans. Et avec les copains, on se rejoignait chez un autre copain. On ramenait tous nos consoles. Donc, je dis tous, on était 3, 4. Et on les branchait aux écrans comme ça. Et on passait des nuits complètes, des nuits blanches à faire des zombies. Five Kino. Five Kino. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les maps. À l'époque, je n'avais pas la season pass. Je n'avais pas toute cette histoire de DLC. C'était que à l'école. Et mes parents n'étaient pas forcément chauds de rajouter 40 balles à un jeu qu'ils avaient déjà payé 70 euros. Du coup, j'avais les maps de base. Mais on passait des nuits blanches à kiffer sur le mode zombie. On va continuer un peu à parler du mode multijoueur. Avec bien sûr, caillouet bâton. Une balle chargée. Les modes comme ça, fun. Parce que c'était vraiment le début de ces modes fun. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y avait normal, MME, domination, mais général, patin, couffin, tout ça. Mais il n'y avait pas les modes fun. Et en plus, sur Black Ops 5, c'était des modes fun. Mais quand même, tu pouvais gagner des sous. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, pour débloquer les armes, c'était avec des jetons. Et en fait, tu mettais en jeu tes jetons. Dans ces modes fun, tu perdais tes jetons. Par contre, si tu gagnais, tu gagnais beaucoup de jetons. Et c'était vraiment une idée de malade mental que j'aimerais bien qu'ils remettent en place sur les prochains call-off. Et que j'aurais vraiment aimé qu'ils mettent en place sur ce Black Ops 4. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont quand même rajouté des modes comme une balle chargée ou jeux d'armes qui sont quand même très bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, sur Black Ops 5, il y avait quand même un petit défi. Un petit quelque chose. Quand tu gagnais le match, gagner des points sur lesquels tu pouvais acheter des cartes d'agent, des armes. Et c'était vraiment une tuerie comme principe. Et dommage qu'ils n'aient pas repris ce principe. Alors moi, en tant que sniper, c'est vrai que sur Black Ops 5, on s'est fait marcher dessus. Il y avait le L96 et le PSG1. Il y avait le WoW 2000 et le Dragunov. On va laisser de côté le WoW 2000 et le Dragunov, qui sont des semi-automatiques vraiment pas foufous à utiliser. Mais le PSG1 et le L96. Quelle dinguerie ! Au début du jeu, on pouvait mettre des quiz-copes de malade avec le L96. Et très peu de temps après la sortie du jeu, ils ont mis un patch pour que ce soit beaucoup plus compliqué de jouer au sniper. C'est dommage, même si après les snipers comme moi se sont habitués, ont réussi à jouer avec. Et qui encore à l'heure actuelle, des snipers jouaient avec. Je pense bien sûr à BZM, à l'époque il y avait Sky. Il y avait aussi le feeder Timpa qui sortait des trucs de malade, j'en oublie sans doute. Mais en tout cas, il y avait des gens de malade qui vraiment réussissaient bien sur Black Ops 1. Et encore à l'heure actuelle, qui continuent à y jouer au sniper. Et le PSG1 aussi, un semi-automatique de malade mental. C'était vraiment un jeu très complet au niveau sniper et qui faisait très 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 plaisir. Maintenant, j'aimerais un petit peu parler de ce qui se passait sur YouTube à cette époque-là. Je vous rappelle qu'on est en 2011, que pour filmer, on devait avoir des HDTVR très chers. Et il n'y a pas 40 000 YouTubers qui étaient là à l'époque. On en avait 3, 4. Et je pense bien sûr à DiabloX9, la légende. Monsieur le V12, la semi-légende. Parce que bon, il est encore là, donc on ne peut pas dire que c'est une légende. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Monsieur le V12 et son Space 12 étaient un très gros YouTuber sur la plateforme. Et Gotaga, qui était vraiment de le côté compétition. Mais c'est vrai que sur Black Ops 1, à l'époque, on n'avait pas 40 000 choix niveau YouTuber. Mais ça commençait un petit peu à se démocratiser. Les gens commençaient à envoyer leurs clips à code QG, machin. Et ça commençait à gonfler. La communauté Call of Duty était vraiment née. Et commençait à gonfler de plus en plus pour devenir celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que Call of Duty Black Ops était un échec. Et je dirais même au contraire. Il a lancé la série Call of Duty au devant de la scène qui a détrôné plein d'autres jeux. Et vraiment, ça fait plaisir que je sois tombé sur ce type de jeu. J'aurais pu être fan de d'autres jeux FIFA, machin. Mais c'est vrai que moi, c'est Call of Duty. Et voilà, c'est pour ça. On a une grosse communauté, les gars. A l'époque, c'était malade mental. Et je donnerais tout pour y retourner. Après, Black Ops ont sorti. Black Ops 2, un solide jeu. Black Ops 3, un solide jeu. Et on va dire qu'ils ont fait n'importe quoi, entre guillemets, avec ce Black Ops 4. Même s'ils ont essayé. Bah voilà, de s'adapter à la communauté, mais faire plaisir à tout le monde, c'est pas possible du tout. Et je dirais pas que Black Ops 4 est un flop. Parce que vous voyez le nombre de ventes et le nombre de gens qui y jouent. C'est encore présent. Mais sur YouTube, il n'est plus présent le jeu. Parce que les gens préfèrent faire des vidéos sur autre chose. Des choses qui leur passionnent plus. Et qui sont moins redondantes. Parce que les gars, ça fait quand même 8 ans qu'on voit du Call of sur YouTube. Au bout d'un moment, il faut changer. Je peux comprendre. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour le gameplay de Advanced Warfare dans quelques jours. Et par la suite, vous allez avoir du Modern 3, forcément. Demain, du Modern 3 avec un nouveau commentateur. Ça va être super. Pensez à être là. Pensez à y aller. Pensez à liker. Pensez à lâcher un commentaire. Pensez à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'ai envie de vous dire au revoir à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.